précédemment il ya une tête là aujourd'hui nous allons vous parler des petites tombes là nous avons des corbeaux il fait un petit poney aussi tout seul et là tout le monde comment ça va j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans ce nouveau blog donc là je me trouve devant truffo donc on va en mission citrouille on va vous montrer peut-être pas dans cette vidéo là mais une prochaine vidéo je vous montrerai comment citer une superbe belle citrouille bien ronde bien en forme pas bien sûr mon chéri m'a aidé pour ça et du coup en rentrant aussi je vous montrerai du coup ce qu'on a commandé là pour marquer cous pour halloween allez c'est parti bébé t'es parti t'es parti nana papa il est là bas qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as vu vient c'est quoi c'est quoi ça citrouille citrouille nana bon allez on va choisir notre citrouille en bas du coup elle était plus jolie en bas et on avait plus le choix bon là y'en a bah écoutez je sais pas ce qui lui prend mais bon dès qu'elle voit un enfant celle là je jure elle fait trop la sauvage je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça il faudra que vous m'expliquez parce que moi je suis complètement perdue avec cet enfant elle est bien celle là non ça sent pas la rose à ouf ah celle là c'est une celle là elle est bien ça va là non mais elle reste pas devant ça se mange pas ça ça se mange pas comme ça chéri il mange tout ce qui est l'intérieur alors ça y est donc on est on va on est rentré du coup du coup de truffo là notre citrouille est là elle est très très jolie en fait ça va oh attention laura tu vas faire tomber chai alors du coup bah euh pour tailler une bonne citrouille d'accord donc déjà faut bon faut essayer de trouver une citrouille qui n'est pas trop trop déformée donc là celle là on va dire que je l'ai bien choisie voilà regardez parce que là il y a un côté bon un peu bizarre mais en soit c'est pas c'est pas grand chose donc on va commencer à tailler à thé donc c'est la première fois que je le fais habituellement c'est mon chéri qui le fait donc là du coup j'ai pris cet exemple là je vais prendre cet exemple vous voyez là alors on commence par le haut donc faire un petit cercle ici là il faut que ça fasse vraiment voilà alors ça y est j'ai fini de dessiner hop voilà regardez comment il est beau sympa voilà donc surtout pour le dessiner ne prenez surtout pas de marqueur parce que le marqueur ne s'efface pas donc au cas où vous vous trompez c'est toujours mieux d'avoir un peu de train des limites alors on va commencer à tailler donc le haut déjà le petit cercle qu'on a fait au départ donc quand vous voulez commencer à tailler la citrouille en tout cas le couteau doit être en biais vous avez vu comment j'ai fait surtout pas vers le bas parce qu'à partir du moment où on va vider toute la citrouille et ben le chapeau ne tiendra pas il va tomber complètement vers le bas donc faut vraiment que ce soit fait en biais allez on y va alors je pense que ça y est on y est et voilà regardez moi tous ça donne envie là vous avez vu comment c'est là du coup ça tient super bien comme je l'ai fait en biais parce que là je l'aurais bien vraiment fait tout droit bah là le chapeau tiendrait même pas donc là on va commencer à vider tout ça c'est gluant tout ça c'est gluant tout ça oulala ça sent fort bon bref vous avez vu vous prenez un bol une bonne cuillère pour vider tout ça là donc là surtout tous les cheveux tout ça là il faut que tout ça soit enlevé d'accord bon là je le fais à la main mais c'est pas grave mais bref t'as vu regarde comment c'est huile notre sauf enfin non il me prend pas encore des trucs là vas-y goûte mais non faut pas manger bébé c'est dégueulasse bon bah voilà que notre citrouille est bien vide là voilà on peut commencer à tailler les yeux vous voyez je vais commencer à tailler les yeux le nez attend Anna ça c'est pour moi chère toi tu gardes ça là donc c'est parti bon là pas besoin de mettre le couteau en biais ou quoi vous diriez bon bon là on va arriver aux dents là ça va être très très dur les dents ça c'est vraiment le plus dur il aurait eu ma dentition ça aurait été un peu plus simple hein comme vous pouvez le voir mais là 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 c'est short les gars c'est chaud bon j'aurais fait mon score en tout cas pas c'est sûr ouh regarde au citrouille t'as vu elle est belle au citrouille on l'a réussi enfin je l'ai réussi bien sûr il m'a aidé un petit peu hein mais il voit qu'il l'est taillé voilà hein là il y en a qu'est ce que tu en penses elle est canon ou pas je l'ai fait un de quoi elle est belle hein bon franchement pour une première je suis fière de moi donc si vous aimez cette jolie tête laissez le en commentaire voilà et là il y en a je vais en laisser un commentaire j'espère hein ça a sonné ça a sonné tadaaa viens on va voir c'est qui vite allez vite 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 bah c'est une blague bah c'est une blague ça n'a qu'à personne oh regarde c'est quoi Dana ? qu'est ce que c'est ? qu'est ce que ça peut être ? bon allez viens on va dans la maison quand même allez viens allez allez c'est lourd franchement ok alors du coup nous avons ouvert donc ce carton mystérieux donc qui a été commandé donc par mon chéri donc c'est la grosse décoration d'Halloween et là juste derrière nous nous avons Kélian Kélian ça il est passé nous faire un petit coucou ce week-end ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu donc voilà bah c'est très bien que tu tombes à pic là comme ça on va pouvoir bah monter tout ça hein hein c'est parti ? c'est parti oui oui c'est qu'autre chose bon attends il y a le cou là qui me... ça commence à prendre forme dis donc ça c'est le torse les mains waouh waouh bébé même pas peur bon on en est où chéri ? bah euh... là on a monté tout ce qu'il faut la tête oh il va nous manquer quoi alors la tête après bon la tête vient vraiment à la fin ok voilà tcha je veux mettre le totem à sa place il est mis ça vient ça y est on a fini il est trop beau pour la Yoda je crois qu'elle a un peu les chocottes là ça va bébé ? elle a grippé à moi là elle a grippé à ma tête waouh sinon ouais il est super beau il est beau mais elle a trop peur mon bébé il est super gros en plus ça va être comme le clown au départ elle avait peur ouais on a réussi hein ouais mais je suis accompli je suis accompli alors voilà ça y est nous avons enfin fini de construire ce gros machin là que vous voyez derrière moi donc Jack la lanterne alors ça c'est un truc qui va marquer le coup en tout cas pour notre soirée d'Halloween merci mon amour d'avoir commandé ce méchant truc donc voilà sinon j'espère vous aurez apprécié donc ce petit moment donc comment tailler ma petite petite trouille qui est juste magnifique pour une première donc et la construction aussi de Jack et puis donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait mettez les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de lâcher des commentaires voilà ça nous encourage toujours ça nous voilà ça nous encourage et puis la petite sonnette pour être au courant de nos prochaines vidéos voilà allez bisous bon 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 on bon 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 bon